En sortant du lycée j'ai fait un bac S et j'ai toujours voulu faire du droit donc je me suis lancée dans le droit pendant deux ans et je me suis rendue compte au bout d'un moment que c'était un petit peu froid pour moi et il me manquait quelque chose de créatif, quelque chose d'un petit peu plus stimulant et du coup je suis arrivée à Bordeaux, j'ai tâtonné un petit peu, je me suis remise à dessiner un peu ce que je faisais depuis un petit moment et il m'est venu l'idée de rentrer en école d'art donc j'ai fait un petit peu, j'ai regardé les écoles d'art, j'ai fait les portes ouvertes et je suis arrivée à Alisa. J'ai commencé par une mana Alisa et en mana on a touché un petit peu à tout, archi d'intérieur et design graphique surtout et tout de suite j'étais attirée par le côté j'étais très print, j'aimais beaucoup les affiches, tout ce qui était logo et le côté faciliter l'accessibilité à l'information c'est ce qui me plaisait beaucoup et directement, automatiquement en fait je me suis pas vraiment posé de question le design graphique directement, sans hésiter. C'est une approche un peu conceptuelle qui est intéressante, qui est un peu transversale dans toutes nos matières, on lie un peu la sémiologie de l'image ou des visuels à toutes les matières et par exemple on va être amené à essayer de mener un projet pour qu'il soit cohérent du début à la fin sur une trame avec un concept qui est précis et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ça donne du sens vraiment c'est pas juste l'esthétique qui prime, il y a vraiment un côté un peu plus profond, il y a quelque chose de plus profond derrière. J'ai trouvé mon stage d'ailleurs via l'école, via le speech stage qui est organisé chez un artiste indépendant qui fait du mobilier. Notre mission ça va être d'essayer de développer et de déployer un peu des manières de présenter ses créations, vidéos, des affiches, sur un site internet aussi donc ça va être assez large, on va toucher à tous les pans du design graphique, ça va être assez intéressant. D'aller visiter les écoles, faire un maximum d'expositions, de vraiment essuyer tout ce qui fait les arts visuels en toutes les techniques pour vraiment voir, il y a des moments ça nous saute aux yeux, il y a quelque chose qui nous plaît particulièrement et c'est grâce à ça qu'on arrive à mettre un pied dans la discipline. Je pense qu'il faut vraiment essayer de rien mettre de côté et tout envisager. J'ai trouvé mon stage. J'ai trouvé mon stage. Je pense qu'il faut vraiment essayer de passer à ça. Je pense qu'il faut vraiment essayer de te faire, pour vous le dire. Je pense qu'il faut vraiment essayer de me mettre en place.